Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aline qui est connue pour The Bee Boost. Aline, c'est une business coach. Aline, j'ai déjà envie de te décrire comme quelqu'un qui a un business à 7 chiffres. Et j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça fait. Et à partir de là, est-ce que tu veux te présenter un peu plus ? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des entrepreneurs à 7 chiffres, mais en plus qu'ils le font à ta manière. Je ne sais pas moi, des vendeurs, des métallurgistes qui font des millions, il y en a peut-être. Mais dans ton business, à ta manière, il n'y en a pas trop. Aline, est-ce que tu veux te présenter un peu déjà sur qui tu es ? Tu es business coach, tu as formé plus de 10 000 clients à lancer leur business et à le développer. Tu as un business à 7 chiffres. C'est la troisième fois que je le dis parce que, comme tu peux le deviner, j'ai envie d'apprendre et de recueillir un maximum de ce que tu as fait aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pour toi ? Et merci d'être là parce que je suis très content que tu sois là personnellement et je sais que mon audience va kiffer. Merci Lingen pour cette introduction. Mon temps d'enthousiasme et tout parce que du coup, je suis trop hypée aussi à l'idée de faire cet échange. Je pense qu'on va bien rigoler. Il y a plein de choses à dire. Et merci aussi de parler des 7 chiffres parce que c'est vrai que moi-même, j'en parle assez rarement. Peut-être parce que j'ai peur de faire trop de zèle ou j'ai peur d'avoir un manque d'humilité par rapport à ça. Mais c'était quand même un de mes rêves de petite fille de me dire « Ah, j'ai un business qui fait un million. » En plus, j'avais ce rêve d'atteindre ça avant mes 30 ans. Ça a été fait à 29. Donc, c'est une vraie fierté chez moi. Donc, le fait de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, je suis en mode « Ouais, je suis trop contente ». Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas de manière très laser, parce que je n'ai pas envie de partir dans des grandes explications, pour me décrire et me présenter, je dis souvent que j'ai trois casquettes. Donc, la première, c'est effectivement celle de business coach. Donc, mon boulot avant tout, c'est d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie, à faire trouver leur entreprise, etc. La seconde, c'est celle de fondatrice de The Beboost. Parce qu'aujourd'hui, c'est une société, comme tu as dit, qui a sa taille, qui a ses salariés, etc. Donc, c'est aussi tout un boulot à temps plein, de l'idée, de manager, de faire face à l'URSSAF, ce genre de trucs. Et la troisième casquette, c'est celle de podcasteuse, puisque comme toi, j'ai un podcast qui s'appelle « Je ne peux pas, j'ai business », qui occupe aussi suffisamment une grande partie de mon temps pour que je daigne le mentionner dans ma présentation. Et j'adore aussi faire du podcast. Ok, alors on va faire un mini-teasing. Il y a une casquette investisseuse slash associée aussi. On va en parler à peu près. Oh là là, oui ! Il y a une nouvelle casquette qui va bientôt arriver. Voilà. Mais du coup, déjà, ça m'intrigue que tu, entre guillemets, sépares ces trois casquettes. Pourquoi tu ne te présentes pas juste comme Aline de Beboost et fondatrice ? Pourquoi tu sépares ces trois choses-là ? Ça m'intrigue. Parce que pour moi, c'est vraiment les trois grands piliers de tâches qui m'occupent au quotidien. C'est-à-dire que je suis encore aujourd'hui dans l'opérationnel avec mes clients. Je fais de la formation. J'anime des lives, des coachings, des séminaires, des masterclass. Donc ça, c'est la partie coaching. La partie entrepreneur, c'est un tout autre type de métier avec le rôle de leader, de manager de mon équipe, d'être responsable aussi que le business atteigne ses objectifs, tourne. Ça, c'est d'autres skills différents. Et la casquette de podcast parce que c'est encore un métier différent. Et je me dis que cette façon de me présenter en trois points, ça aide les gens à comprendre un peu à la fois tout le spectre de ce que je peux faire sans rentrer dans des discours d'un quart d'heure. Je ne sais pas toi, mais moi, quand quelqu'un commence à se présenter en disant, alors, c'est une longue histoire, mais je vais te dire, oh non, quoi. Fais-moi les bullet points, tu vois. Cool, cool. Écoute, ça me donne mon bullet point. J'aimerais parler de cette casquette de business coach parce que tu n'es pas arrivé là par hasard. Si tu veux nous parler un peu de ton parcours, tu étais freelance avant. Puis, comment tu attires tes clients à travers le podcast ? Et puis, on va dédier beaucoup de temps et d'attention sur cette casquette de gestionnaire d'entreprise, de leader, parce que ça, c'est peut-être des choses que les gens voient moins, qui sont parfois moins glamour et pourtant essentielles. Donc, comment tu t'es lancée en tant que business coach ? Comment ça s'est fait ? Déjà, est-ce que tu veux nous parler de ça ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, tu l'as dit, avant, j'étais freelance. Je bossais dans le domaine de la photographie. J'ai fait ça pendant six, sept ans. Mon vrai métier, alors, j'étais photographe. J'ai ma petite activité de photographie, mais mon vrai boulot, c'était retoucheuse photo. Donc, j'accompagnais les marques et les photographes. Du coup, je bossais beaucoup en duo avec certains photographes et je retouchais leurs images. Donc, c'était Photoshop. Tu vois, quand il fallait m'inscrire quelqu'un ou rendre un rouge à lèche plus rouge, c'était moi derrière. Et j'adorais ce métier. C'était littéralement ma passion. Et en fait, je m'étais spécialisée. Je m'étais nichée, d'ailleurs, à l'époque, sans le savoir, dans tout ce qui était luxe, beauté, make-up, etc. Et en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui proposaient ça en France. Encore moins de personnes qui acceptaient d'être mobiles. C'est-à-dire, moi, j'étais beaucoup sur les tournages. Je voyageais énormément aux États-Unis, au Maghreb, etc. pour être sur le lieu du shooting photo, commencer déjà la retouche, être là en backup, etc. Et en fait, du coup, ça marchait extrêmement bien. C'est-à-dire que je gagnais entre 8 et 10 cas par mois en tant que freelance toute seule. Mais vraiment, il n'y avait même pas d'assistante. Je ne sais même pas ce que c'était l'infoprenariat à l'époque. Et là, il s'est passé un drame dans ma vie. C'est que j'ai mis fin à une relation de 5 ans. Et je me suis retrouvée avec une bouteille de thé qui a dans une main, un pot de Ben & Jerry's dans l'autre, à pleurer toutes les larmes de mon corps et à me dire, mais comment, qu'est-ce que je vais devenir ? J'avais désormais des soirs et des week-ends de dispo, de libre. Parce qu'à l'époque, je vivais en couple avec mon ex. Mais du coup, je l'ai mis dehors. J'ai viré ses affaires par la fenêtre, etc. Et du coup, je me suis dit, comment je vais m'occuper ? Et en fait, j'étais tellement déprimée avec ce qui se passait que je me suis dit, je vais ouvrir un blog et je vais raconter tout ce que je sais de l'entrepreneuriat, du freelancing dessus, de comment se faire connaître, de comment gérer ses clients. Parce que je recevais beaucoup, beaucoup de questions de mes collègues freelance par rapport à ça. Je disais, OK, il y a beaucoup de questions. Moi, j'en ai marre de me répéter. J'ai du temps libre. Viens, je fais un blog, je m'en fous. Sauf qu'après, quand tu as l'âme un peu entrepreneuriale, que tu commences à créer un petit blog, où j'ai créé en une nuit le truc qui s'appelait... Alors, à l'époque, je voulais l'appeler le blog booster ou le business booster. C'était déjà pris. Grâce à Dieu, c'était déjà pris, tu vois, en termes de nom de domaine. Donc, en fait, en jouant avec les contractions, ça a fait The Big Boost. Donc, en fait, vraiment, The Big Boost est né comme ça. Au début, je n'aimais même pas le nom, mais c'était tellement pas question que ça devienne un boulot. Je ne savais même pas que c'était possible. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, The Big Boost, allez, c'est dispo. J'achète le domaine sur OVH et puis c'est parti, quoi. Et en fait, j'ai mis ce blog. Puis, d'un côté, ça a commencé assez rapidement à prendre. Et de l'autre, moi, en bonne entrepreneuse qui se respecte, même quand on lance un projet passion, très vite, on se retrouve à taper sur Google « Comment faire connaître son blog ? » Et là, tu tombes sur un mot merveilleux qui s'appelle le marketing digital, l'infoprenariat, le podcast, des choses comme ça. Je suis en mode « Waouh, là, mon cerveau, il a fait... » Comme ça. Et en fait, je me suis prise au jeu et je me suis dit « Où est-ce que je vais pouvoir emmener cette aventure ? » « C'est quoi le next step ? » J'ai découvert ce milieu de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, du marketing en ligne, etc. Je me suis prise de passion pour ça. Et en fait, le blog, en trois mois, a décollé. Grâce à Pinterest. Bon, ça, c'est une autre histoire pour... Peut-être une autre chose. Mais en tout cas, le blog a décollé. Et en fait, assez rapidement, du coup, j'ai commencé à créer des formations en ligne pour voir ce que c'était, pour me challenger là-dessus. Et ça a fonctionné. Puis, j'ai commencé à gagner quelques centaines d'euros par mois en plus de mon métier. En revenu passif, entre gros guillemets. Parce qu'on sait que les revenus passifs ne sont pas si passifs que ça. Et en fait, au bout de six mois, un an, je me suis dit, mais et si je passe à temps plein ? J'ai eu un coup de pied aux fesses magistral lors d'un séminaire. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop trop m'étendre là-dessus. Mais en fait, long story short, en mai 2019, donc presque un an après avoir créé ce blog-là, je me suis dit, ok, je le tente. Je passe à temps plein. Je gagne 600, 700 euros par mois quasiment sans rien faire avec ce blog-là. Qu'est-ce qui va se passer si jamais je passe à temps plein et que je deviens coach business ? Entre temps, il y avait une audience qui s'était construite sur Instagram. J'étais quasiment à 10 000 abonnés dessus et tout. Je me suis dit, ok, on le tente. Et du coup, septembre 2019, je me suis dit, ok, je ne suis plus retouchée aux photos. Je suis coach business. J'ouvre mes coachings. Et paf, dès le premier mois, je fais 5 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais, ok, c'est bon. Et je n'ai jamais fait marche arrière depuis. C'est juste fantastique. Est-ce que tu veux nous partager comment tu as créé cette audience ? Donc, il y a le blog, le podcast, il est arrivé quand, par exemple, dans ce que tu viens de nous partager là ? Alors, le blog a été créé en juillet 2018. Ok. Juste après, genre 3-4 semaines après, donc août 2018, j'ai lancé Pinterest. C'est vraiment Pinterest qui a aidé le blog à se faire connaître. Donc ça, c'était la première chose. Le podcast a été créé en décembre 2018. Mais j'avais fait 3-4 épisodes et après, je l'avais un peu laissé couler parce que je n'avais pas le temps. J'avais mes missions clients. Et en fait, je suis vraiment devenue régulière avec un épisode par semaine dessus en mai 2019. Donc, au moment où j'ai décidé de passer à temps plein et au moment où je me suis autorisée à devenir sérieuse aussi après. Et du coup, c'est ça qui a amplifié ta présence. Je me trompe parce que vraiment, c'est quoi ? Je sais qu'aujourd'hui, tu es présente sur notamment Instagram, mais vraiment, c'est le podcast qui a été le moteur ? Alors, pas du tout. Non, ça a vraiment été Pinterest dans un premier temps. Ok. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et ensuite, c'est Instagram parce que j'étais très active sur Instagram, très active en story. Et je pense que le podcast a commencé à m'attirer du monde qu'assez tard, à partir de 2020-2021. Mais avant, c'était les gens qui me découvraient via le blog ou via Instagram et ensuite basculaient sur le podcast plus comme un outil de fidélisation, de création de contenu. Mais ouais, ça ne fait que depuis 2021 que les gens me disent « Ah, je t'ai découvert par des suggestions Apple Podcasts ou des choses comme ça. » Ok. Merci pour cette précision puisque moi, je pensais que c'était dans l'autre sens et c'est hyper intéressant. Du coup, comment tu as réussi à créer toute cette audience sur Instagram ? Parce que moi, là où je suis beaucoup, je suis très impréfessionné, c'est ton authenticité, comment tu fais des galipettes sur ton lit avec ton maquillage, sans maquillage. Je pense que ça, ça m'a un peu marqué un jour. Comment tu arrives à être aussi authentique ? Parce que ça demande beaucoup de courage aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? En gros, qu'est-ce qui t'a fait décoller ? Parce que tu es loin d'être la seule business coach sur Instagram. Déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Le contexte, quand j'ai créé le compte Instagram, en même temps que le blog, le lendemain, en 2018, il y a quand même moins de business coach sur Instagram, encore moins de femmes et encore moins de personnes qui étaient avec un discours hyper déculpabilisant, rigolo, fun, anti-dramatique. VS, en 2018, la mode, c'était plutôt au Porsche, à Dubaï, à Digital Nomad, à Bali, noix de coco, maillot de bain sexy, dans la mer et tout. Puis moi, je débarquais avec mon chou kale en demandant à mon audience comment est-ce que je cuis ce truc-là, j'en ai jamais vu de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui font ça et fort heureusement d'ailleurs. Mais ce côté hyper authentique, on ne se prend pas au sérieux et je simplifie les choses et je suis quelqu'un comme vous. J'étais vraiment en mode je suis votre grande sœur business ou je suis votre pote. On est dans les tranchées ensemble mais je ne suis pas là pour vous vendre un lifestyle de rêve qui ne m'a jamais attirée. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Je ne sais pas si aujourd'hui, je recommençais exactement en faisant les mêmes posts qu'au début de zéro. Est-ce que ça aurait le même résultat parce que le marché a changé, c'est différent. Et ça, ça m'a aidée. Et pour tout le côté authenticité, maquillage, pas maquillage, en fait, je pense que c'est juste. C'est marrant, mais en fait, au début, j'en avais tellement rien à faire parce que je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour monter un business. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. J'étais vraiment en mode je fais mon truc. En fait, je me montrais sans maquillage, non pas parce que c'était en mode je suis authentique ou des trucs comme ça. C'est juste parce que j'avais tellement la flemme de me maquiller. En plus, il y avait des confinements. Pendant le confinement, moi, je ne me maquille pas pendant le confinement. J'ai vécu sans mascara pendant trois mois. En fait, je faisais plus référence parce que maquiller et pas maquiller, à la limite, ce n'est pas du tout mon sujet. Mais c'est que c'est une vidéo où tu t'étais montré non maquillé, maquillé qui m'avait marqué en mode OK, évidemment, comment tu as le droit d'être maquillé ou pas. Mais tu vois, jusqu'à le montrer l'avant, l'après, la différence. Tu vois, j'ai trouvé ça vachement courageux. Ah ouais, je pense que c'est juste parce que je... Ça t'amuse ? Ça m'amuse et je n'en avais rien à faire. En fait, je n'étais pas là pour récolter du like sur mon apparence ou sur ma tête. Et je pense qu'aujourd'hui, je regarde plus. Aujourd'hui, j'aurais plus de mal à faire une story pas maquillée qu'avant. C'est marrant. OK, pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, maintenant que c'est mon métier, je fais quand même plus attention à l'image que je peux renvoyer. Je suis plus sensible à ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est l'évolution en tout cas que j'ai observée. OK, cool. Est-ce que tu nous parlais un peu de ton business model et notamment comment tu transformes une audience ? C'est une chose d'avoir une audience, on est une autre d'avoir des acheteurs, 10 000 clients qui investissent des milliers d'euros et qui travaillent avec toi. Donc, déjà, d'une, quel est ton business model que tu transformes une audience en client ? OK. Donc, un, mon business model actuellement, c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat, c'est-à-dire je vends de la formation en ligne. Avant, je faisais beaucoup de coaching business en individuel, mais j'ai reçu tellement de demandes que j'ai créé des formations en ligne en fait qui donnent ma méthode et je vends uniquement ça, plus des séminaires en présentiel, mais je mets aussi ça dans la caisse formation avec plutôt des lancements temporels, c'est-à-dire que mes programmes, j'ai quelques programmes qui sont disponibles toute l'année, mais mes gros produits et ceux qui sont responsables de 80% de mon chiffre d'affaires sont vendus qu'à certains moments de l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle des lancements. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que je fais 80% de mon chiffre d'affaires sur 10 jours. Il y a des gens que ça stresse beaucoup. Moi, j'adore. C'est beaucoup d'adrénaline, mais je kiffe les sensations. Et comment avoir une audience d'acheteurs ? Après, j'ai une grosse audience et je pense que 95% de mon audience n'a jamais acheté chez moi, tu vois. C'est quand tu as une audience de 80 000 personnes sur Instagram, 60 000 personnes sur une liste email, mais que tu as 10 000 clients, je te laisse faire le ratio, en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit un ratio particulièrement élevé. Je pense juste que c'est normal, mais à grosse échelle. Du coup, c'est ta capacité à les faire passer dans ta liste email qui est une des compétences les plus difficiles, les plus rares que beaucoup de gens n'ont pas compris. Là, par exemple, tu l'as balancé rapidement. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'y ont pas prêté attention. On est d'accord que la liste email fait beaucoup ? Oui. Est-ce que tu vas en dire un peu plus ? Est-ce que tu vas en dire un peu plus de pourquoi c'est important d'avoir une liste d'email et qu'est-ce que tu fais avec finalement de plus ou de différent que sur Instagram ? Ok. Effectivement, on rembobine jusqu'à la création du blog. Dès que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu tout ce domaine de comment faire connaître son blog, très rapidement, je suis tombé sur tout ce qui était le domaine de ce qu'on appelle l'email marketing. C'est la capacité à récolter les adresses email des gens en échange d'un bon cadeau ou quand on s'inscrit pour avoir 10% de réduction sur sa première commande sur un site, etc. Et ensuite, envoyer des emails automatiquement, envoyer des newsletters, créer un lien de confiance et ensuite, vendre par email, c'est-à-dire faire des propositions de vente. On reçoit tous des newsletters. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui dans l'audience ne sera pas dépassé par ce que je suis en train de raconter. Moi, je le fais avec mon business model à moi, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les lundis matins, j'envoie un mail avec du contenu, de la valeur, un partage personnel, des stratégies supplémentaires. Vraiment, je parle de business, d'entrepreneuriat. Et de temps en temps, quand j'ai un nouveau produit à vendre ou quand je suis en lancement, je propose mon produit. Et l'avantage de l'email, c'est qu'on le sait, toi et moi, quand on est sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tous les posts de toutes les personnes à qui on est abonné parce que des fois, on ne se connaît pas assez régulièrement, parce que les algorithmes, parce que les capacités d'attention, etc. V.S. un email ou quand je tombe dans ta boîte mail, je tombe dans ta boîte mail. Je tombe dans ta chronologie. Il n'y a pas de parce que c'est Aline, c'est en premier ou c'est en dernier ou je ne te montre pas l'email d'Aline parce que je n'ai pas envie aujourd'hui. Non, je serai dans ta boîte mail. Sauf si je suis dans tes spams. Donc forcément, la capacité à être lue par la personne est quand même beaucoup plus élevée. Et vu que la personne aussi a choisi de lire tes emails, choisi de les ouvrir, choisi de te faire confiance, le lien, le trust, le lien de confiance de OK, je peux acheter tes produits, mais généralement aussi, il est là si tu as bien fait ton travail. Et donc, on dit souvent le ROI des emails, c'est 1 pour 37. C'est-à-dire que généralement, pour 1 euro dépensé, tu en récoltes 37 derrière et c'est le plus gros ROI, donc retour sur investissement, qui existe en marketing digital. Ouais. Alors, ces emails, tu les as recueillis via Instagram, principalement, c'est ça ? La pub aussi ? Tu fais de la pub ? Je fais de la pub de manière assez secondaire. En fait, ce n'est pas mon pilier d'acquisition primaire, c'est mon pilier d'acquisition non secondaire. On va dire que c'est là pour renforcer les efforts qui fonctionnent déjà en organique. Donc, l'organique, c'est le 100 pub. C'est principalement du Instagram, aussi un petit peu le podcast. Et l'idée, à chaque fois, pour moi, c'est de faire la stratégie du lead magnète aussi appelé Freebie, c'est-à-dire je propose quelque chose de gratuit en échange d'une adresse email. Ça peut être un carnet, un workbook, un template, une checklist ou quelque chose qui vient aider les gens, un quiz. Voilà. Ok. Génère. Tu as un taux d'ouverture de combien de pourcents ? Tu as le chiffre en tête quand on envoie un email ? Entre 37 et 40 % en fonction des sujets. Sur 90 emails, tu as dit ? Deux ? Sur combien d'emails ? Tu envoies combien d'emails ? 50 000 emails. 50 000 emails. Ok. Bon. Juste pour vous dire, si vous n'avez pas de repères, c'est juste impressionnant. La moyenne, c'est plus entre 15 et 25 %. Donc, tu es largement au-dessus. En plus, avec une taille d'audience énorme. Qu'est-ce qui fait que tu as un aussi grand taux d'ouverture et que les gens sont aussi fascinés et accros sans être péjoratifs à ton contenu ? Alors, je pense qu'il y a plein d'éléments qui viennent... En fait, je pense que ton taux d'ouverture, c'est un petit peu la somme de plein de petites actions en amont dont tu n'as pas forcément conscience. Ton branding, c'est-à-dire qui tu es, est-ce que tu as suffisamment motivé les gens, est-ce que tu te démarques suffisamment de tes concurrents, à quel point les gens te font confiance, à quel point tu as été en mesure de leur apporter de la valeur, que ce soit par tes contenus gratuits sur les réseaux sociaux ou par tes emails précédents. Évidemment, le titre de ton email fait que les gens vont avoir envie de... Tu vois, si je t'envoie un email où c'est marqué Lingen, cette information va changer ta vie. Si je t'envoie un email en mode, je ne sais pas, le dernier relevé de la bourse du Danemark, tu vois, tu ne vas peut-être pas ouvrir les emails dans le même ordre. C'est clair. Donc, un petit peu l'accroche et je pense que c'est surtout la confiance que tu arrives à construire avec ton audience et en fait, à quel point tu as déjà fait tes preuves en amont, à quel point tu leur as déjà apporté du contenu, moi, je sais qu'à titre personnel, moi, je suis très bête. Ce qui fonctionne pour moi en tant que cliente et consommatrice, je l'applique aussi dans mon business. Donc, je regarde les personnes dont j'ouvre systématiquement les emails, je me dis, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, je vais toujours ouvrir ses emails ? Parce qu'à chaque fois, c'est intéressant, à chaque fois, ça m'apporte de la valeur, à chaque fois, les mails ne sont pas trop longs, à chaque fois, il n'y a pas trop de blabla, elle n'essaie pas de me vendre un truc à tout prix dans chaque email. Donc, tout ça, je le réplique moi dans mes emails à moi. Cool, cool, trop bien. Merci Aline pour ça. Aujourd'hui, donc, on l'a mentionné, tu as un business qui génère plus d'un million de CA. Tu nous as partagé un truc hyper intéressant. Tu nous as dit que depuis que tu étais petite, tu avais ça comme rêve. Est-ce que c'est ça le secret ? C'est de vraiment avoir une vision et que coûte que coûte, on va y arriver ? Est-ce que c'est ça ? qui t'a amené à mettre toutes ces choses en place ? Parce que je veux bien croire que tu es un peu plus intelligente que la moyenne, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, ce n'est pas juste tes compétences en soi. Il y a autre chose encore. Il y a quelque chose d'irrationnel, invisible, ce pourquoi cette mission. Est-ce que tu veux nous en parler de tout ce qu'on ne voit pas ? Je ne pense même pas être plus intelligente que la moyenne du tout, du tout. Bien au contraire. Moi, je suis très simple et j'aime bien jouer les bébettes aussi. Un truc que je ne comprends pas, généralement, je ne le fais pas. Tu vois, je ne vais pas me challenger forcément. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le fait d'y croire parce que c'est bête, mais il y a plein de gens qui disent « Ouais, je veux faire un million », mais en fait, au fond d'eux, ils ne se sentent pas capables. Voilà, j'arrive à le dire. Donc, il faut vraiment être foncièrement soi-même convaincu qu'on peut le faire. Mais ça, c'est hyper important. Mais pour tout, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a jamais été une question de « Est-ce que j'allais y arriver ou pas ? » C'était juste une question de quand. Alors, j'avais une petite préférence d'ego de me dire « Je vais le faire avoir mes 30 ans », tu vois, c'était juste pour le challenge. Mais sinon, c'était évident que ce n'était pas mes 30 ans, ça allait être au 31, au 32, Voilà, ce n'était pas une question de « Si », c'était une question de « Quand ». Et la seconde chose après, c'est « Est-ce que aussi je suis prêt à encaisser ce qui vient avec ? » Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour aller avec ça ? Parce que faire un million, c'est bien, mais ça coûte des choses, ça demande des choses. Mais comme n'importe quel objectif business ou de vie, il faut sacrifier autre chose en face. Rien ne vient dans la vie sans le revers de la médaille. Donc, il faut se demander « C'est quoi le revers de la médaille de faire un million ? » Et est-ce que je suis prête ou prêt à encaisser ça ? Et il y a des gens, en fait, ils se rendent compte très vite que non, ils ne sont pas prêts. Et toi, quels ont été tes sacrifices si tu veux en parler ? Et est-ce que vraiment tu en avais conscience avant de démarrer ça ou tu as découvert ces sacrifices au fil de l'eau ? Je suis curé. Les deux. Il y en a que tu anticipes quand même. Encore une fois, si tu réfléchis un petit peu avec ton cerveau, tu te doutes qu'un million, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y en a d'autres que j'ai découvert au fur et à mesure. Encore une fois, grâce à Dieu, parce que si tu avais conscience de tout ce que ça allait te demander, tu ne le ferais pas. Mais comme pour tout ton avis, je pense, enfin, désolé, parce que je sais que tu es papa, donc désolé de la métaphore, mais je pense que si tous les parents avaient conscience de 300% de ce que ça veut dire être parent avant de faire leur premier gosse, je suis sûre qu'il y en aurait plein qui ne les ferait pas du coup. Mais parce qu'après, ton gosse est là, parce qu'il t'apporte plein d'amour, parce que tu vois tous les bénéfices, tu encaisses plus facilement le revers de la médaille. Faire son premier ménure, c'est comme faire son premier gosse. On va partir dans cette métaphore-là. Tu te doutes que ça va être compliqué. Tu te doutes que ça va changer ta vie. Tu te doutes qu'il va y avoir énormément de bonheur, mais aussi des adaptations à faire. Pour moi, ça a été le travail qu'il faut fournir pour faire ça, parce que ça a demandé une charge, une quantité de travail assez astronomique. Ça a été accepter de changer un peu de posture de rôle. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul dans un business à poupouler, je fais un petit peu ce que je veux de ma vie, de mes journées. Maintenant, il faut plus structurer, il faut organiser, il faut recruter, etc. C'est accepter d'avoir des grosses sommes d'argent à gérer. Et ça, c'est notre rôle en banque entrepreneur, mais il faut accepter de mettre la main dans les chiffres, accepter de commencer à avoir des compétences en gestion financière, administrative. C'est aussi accepter toutes les merdouilles qui viennent avec, c'est-à-dire Stripe qui gèle ton compte parce qu'il y a trop d'argent d'un coup, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire si j'ai signé de patrimoine par jour qui t'apporte en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? » C'est-à-dire les frais comptables qui augmentent. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis, il y a aussi la charge mentale et le stress que ça peut représenter de se dire « Ok, après, tu gères une machine après où tu te dis « Je ne peux pas faire de retour en arrière, ce serait très compliqué. » Et surtout, je crois que moi, un des gros déclics que j'ai eus, ce n'est pas que ça m'a fait peur ce moment, mais ça a généré un petit coup de stress. Je me suis dit « Oh oui, d'accord, maintenant, il ne faut pas que je merde. » C'est quand j'ai commencé à travailler vraiment main dans la main avec un directeur administratif et financier avec qui je travaille de manière très ponctuelle. C'est quelques heures par mois, il n'est pas là à temps plein. Et en fait, on a calculé les revenus du business, on a calculé le coût de fonctionnement mensuel. Et en fait, là, tu te rends compte que c'est un business que tu ne peux plus faire tourner toute seule. Et de me dire « Ok, j'ai fait mon million, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir ce business et le faire tourner toute seule. » Donc, je suis dépendante de mon équipe quelque part. Je suis dépendante de mes prestataires. Je suis dépendante du système que j'ai mis en place. Donc, j'ai lancé une machine qu'aujourd'hui, je ne peux plus contrôler toute seule. Et ça, ça fait peur quand moi, on est contrôle fric. On se dit « Oh là 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 ! Dans quoi je me suis embarquée ? » Tu dirais que ce serait quoi tes charges fixes ? Le minimum du minimum pour faire 100 000 euros par mois, il faudrait que tu payes combien ? Ça va dépendre. Je peux donner les miennes, mais après, chaque business est différent. Je connais des business qui pour faire 100 000 euros par mois, en dépensent 3 000. Et je connais des business qui pour faire 100 000 euros par mois, en dépensent 120 000. Donc, qui fonctionnent à perte. Donc, tout est possible. Moi, c'est à peu près du 25 000-30 000 euros par mois de charges fixes. Mais tout confondu avec les impôts, avec l'URSSAF, avec des choses comme ça. Ce qui est hyper performant en réalité. Ce qui est hyper performant. Sans fausse humilité, c'est dingue. En fait, ouais. Je sais que tu as partagé sur les réseaux sociaux presque, peut-être pas ton malaise, mais ton inconfort. Bref, je te laisserai le dire par rapport au fait d'avoir généré tout cet argent. Est-ce que tu veux nous en parler ? Parce que, contrairement à certaines personnes, est-ce qu'on pourrait penser, en fait, tu t'en fiches un peu de l'argent, ça ne change pas trop ton quotidien. Donc, pourquoi cette motivation et c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui ? Et je te pose cette question pour aider les gens qui nous écoutent et qui se disent mais moi, je ne suis pas motivé par l'argent, ça ne m'inspire pas. Ce que fait Aline au fond, moi, je veux juste ça, ça, ça. Mais en fait, je n'ai pas l'impression que toi, tu veuilles que de l'argent, tu n'es pas… Ce n'est pas l'impression que tu donnes en tout cas. En fait, c'est les deux. Je ne peux pas dire que je ne suis pas motivée par l'argent parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai des envies de… Je veux vivre ma vie comme je l'entends sans avoir jamais à regarder la dépense. Après, il y a des gens, pour eux, vivre la vie qu'ils entendent, c'est avoir des appartements de partout, circuler avec les plus belles voitures, des choses comme ça où là, effectivement, ça génère un certain cash flow. Tu as besoin d'un certain cash flow par mois. Puis, il y a des personnes comme moi qui ont un rythme de vie très aisé, très cool, qui voyagent beaucoup. Mais si demain, tu viens de passer une journée avec moi, tu ne vas pas dire à la meuf, elle se paye une fortune, elle vit dans le luxe et tout. J'ai l'impression de vivre comme quelqu'un juste de normal mais aisé. Mais c'est vrai que le luxe, de ne pas avoir la charge mentale, de regarder la dépense et de juste avoir envie ou besoin de quelque chose et de l'acheter tout de suite, ça, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, de me dire, je ne veux plus jamais parce que j'ai eu cette situation-là, mais je ne veux plus jamais avoir besoin de me poser la question de est-ce que je peux me le permettre ou pas. Donc ça, c'était le truc numéro un, sachant que je n'ai pas non plus des goûts de luxe de ma haine mentale. Donc en ça, je ne peux pas dire que je ne fais pas les choses pour l'argent parce que ça me tient à cœur d'avoir ce style de vie-là. Mais à part ça, effectivement, je pourrais gagner beaucoup, beaucoup moins avec mon business et toujours conserver le rythme de vie que j'ai actuellement. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que ce matin, j'avais une discussion avec plein d'autres entrepreneurs avec qui je suis dans un petit groupe de mastermind et on partageait chacun nos rémunérations personnelles. Et je crois que je suis payé, je crois que je me paye deux ou trois fois moins que la majorité d'entre eux en fait. En faisant peut-être deux, trois fois plus de marge en plus. Ça, je ne connais pas leur marge donc je ne peux pas me risquer à le dire. Mais c'était vraiment intéressant de voir la perspective de chacun là-dessus. Et donc, c'est-à-dire que je ne le fais pas que pour l'argent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, mon chiffre d'affaires grossit d'année en année, mais je n'ai pas touché ma rémunération depuis trois ans. Parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin. Parce que ce que je voulais à titre personnel vivre et expérimenter de la vie, je l'ai comme ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dire parce que j'ai fait un million, j'ai me payé 10 000 ou 15 000 par mois ou parce que cette année, j'ai fait un million cinq, alors je vais augmenter à 20 000. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est juste. J'ai le lifestyle que je veux. Mais ensuite, je continue à faire grossir mon entreprise parce que là, pour le coup, je le vois comme un jeu vidéo. C'est en mode, c'est quoi le niveau maximum que je vais pouvoir atteindre. Alors, du coup, justement, c'est ce que je voulais te demander. C'est quoi ta mission ? C'est quoi ta vision ? C'est quoi ton pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre avant les 40 ans ? Qu'est-ce qui te motive maintenant ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, avec plaisir. En plus, j'avais cette réflexion de nouveau ce matin en allant au bureau. Donc, je vais pouvoir te répondre. Je t'avais dit que mon premier goal, c'était de faire mon million avant mes 30 ans. Et là, je me dis que mon second goal, ce serait d'être dans le Forbes 40 under 40 les 40 personnalités en dessous de 40 ans. J'ai loupé le 30 under 30 là. J'ai dégoûté, dégoûté. J'avais postulé et tout. Je n'étais pas arrivée. Ça m'a saoulé. Et donc, je me dis OK, il faut qu'avant mes 40 ans, je sois dans le classement des 40 under 40. J'ai un peu une double mission. J'ai une mission avec Zobie Boost et après, j'ai une mission beaucoup plus méta. Ma mission avec Zobie Boost, c'est vraiment de fournir toutes les ressources et tout le parcours pour quelqu'un qui veut se lancer comme entrepreneur et se développer en tant qu'entrepreneur et construire la vie professionnelle de ses rêves en tant qu'entrepreneur. Parce que moi, je suis aussi pour l'hépanouissement de notre travail, etc. Mais ensuite, la mission encore plus méta par rapport à ça et puis ça va peut-être ouvrir la conversation sur d'autres choses après, c'est que moi, je considère que la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de grandir dans une famille où ma mère était salariée, mon père était entrepreneur et il m'a toujours dit tu peux être l'un ou l'autre comme tu veux. Et tu vois, on est quatre enfants et sur les quatre enfants, il y a trois entrepreneurs et un salarié et tout le monde vit sa best life. Et en fait, je me dis, mais si seulement on pouvait dire aux enfants du monde entier de la France, on commence par la France, mais ensuite du monde entier et qu'ils ont le choix aussi, qu'il n'y a pas un choix de carrière qui est mieux que l'autre, pas attendre que les gens fassent des burn-out pour se dire finalement, je pouvais avoir une autre voie et puis l'entrepreneuriat me convenait mieux ou alors que on a les gaffes d'entrepreneuriat qui se lancent et qu'après, ils fassent des burn-out et qu'ils se disent finalement, le salariat, c'était vraiment ce qu'il me fallait parce que j'ai aussi des gens qui me contactent pour me dire qu'ils sont repassés vers du salariat et je me dis, si simplement on pouvait démocratiser les deux solutions et donner les clés et les outils pour l'épanouissement professionnel de chacun, je suis persuadée qu'on vivrait dans une meilleure société où tout le monde serait content au travail et du tout, il y aurait beaucoup moins de problèmes, mais littéralement, tu vois. Donc ça, c'est la mission plus méta, l'épanouissement pro de chacun. Waouh ! Et tu as entrepris des choses dans ce sens récemment ? Ah là là, j'adore ! Déjà, ça a commencé à se concrétiser via l'entreprenariat avec The BeBoost, c'est un petit peu la mission qui m'anime et puis maintenant, j'ai envie d'élargir. Donc en fait, là, je suis en phase de continuer à me challenger en tant qu'entrepreneuse et de continuer aussi à challenger ma vision en me disant, est-ce que je ne peux pas commencer à racheter d'autres business qui vont me permettre d'élargir ma mission, de toucher d'autres personnes qui sont salariées pour leur proposer d'être plus épanouies dans leurs salariats, etc. Donc ça, c'est le nouveau challenge en cours chez moi. Je suis en négociation actuellement avec une entreprise que je suis en train de racheter. Donc en principe, si tout va bien, je touche du bois, du singe, de tout ce que tu veux, du micro, au moment où cet épisode de podcast sortira, normalement c'est fait, c'est acté, c'est annoncé, donc les gens ne seront pas ou plus surpris de ça. Mais bon, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, en tout cas, mon nouveau challenge en tant qu'entrepreneuse, c'est d'acquérir des entreprises pour faire grossir mon écosystème et c'est ça, Ok, et du coup, ça paraît évident pour toi la croissance externe juste pour que tout le monde comprenne. Pourquoi ce levier ? Tu pourrais augmenter en ajoutant à zéro ton budget pub et puis y aller d'une autre manière en faisant croître ton business. Pourquoi avoir choisi cette stratégie ? J'ai envie de dire, au-delà de la partie rationnelle, est-ce qu'il y a aussi une part de kiff ? Tu parlais de jeux vidéo. Est-ce que tu veux nous en parler de ça ? Oui, tout à fait. J'ai toujours eu cette vision de me dire, ok, j'ai The Bee Boost, mais à un moment, il faudra que j'ai le avant The Bee Boost, c'est-à-dire prendre les gens qui sont salariés et les aider à se reconvertir, à monter leur entreprise, etc. Puis après, il y aura le après, puis après, il y aura le pendant. J'ai toute une vision de plein de boîtes qui vivent entre elles comme un écosystème. Et en fait, le pourquoi le rachat n'est pas une création de zéro, parce que ça aurait pu être une création d'une nouvelle entité, d'une entreprise, tout simplement parce que d'avoir une entreprise déjà existante avec des produits existants, une base client existante, ça te fait déjà gagner beaucoup de travail, beaucoup de temps aussi. Tu gagnes genre 4, 5, 6 ans et surtout pour le challenge que ça représente. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est hyper kiffant pour moi d'apprendre, parce que pareil, j'ai appris de zéro comment ça fonctionne de racheter une boîte en termes administratifs et financiers, bien sûr, en termes de management et de leadership pour moi, en termes de... Enfin, c'est un vrai challenge pour moi en tant qu'entrepreneuse et j'adore quoi. OK. Alors, sans forcément citer la personne ou la boîte, comment ça a initié ? Parce que ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une amie proche. C'est ça, on peut le dire. De toute façon, au moment où c'est diffusé, ce sera fait. Sinon, on ne diffuse pas l'épisode. Comment ça s'est fait ? Qui en a parlé d'abord ? Parce que c'est quand même challengeant, aussi bien pour toi que pour l'autre personne peut-être, j'allais dire. Effectivement, en fait, je pense qu'il y avait une volonté de vendre. En tout cas, de tourner la page et de passer à un prochain chapitre d'entrepreneuriat, d'expérience de vie, etc. Et moi, j'avais cette vision de racheter un jour une entreprise de ce style, mais sans avoir cette entreprise-là forcément en tête. Mais pour moi, ce n'était pas avant 2024, 2025, 2026. Ce n'était pas pour tout de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux synchronicités. Je ne crois absolument pas au hasard. Et quand moi, j'ai ça dans ma vision, puis qu'ensuite, j'ai la personne en face de moi qui me dit, là, je veux vendre et je n'arrive pas à trouver d'offres qui me conviennent. Et que moi, je me rends compte que c'est pile-poil aligné avec ce que j'ai envisagé de faire dans 3-4 ans. Et que je me rends compte qu'en plus, c'est une boîte, comme tu dis, avec qui j'ai un lien personnel parce que je connais la personne qui a fondé ça. Et du coup, je connais aussi la boîte et puis je connais son quotidien, etc. Et qu'il y a des alignements en termes de valeur, en termes de vision, en termes d'audience, en termes de business model aussi qui sont aussi évidents. Tu dis, mais en fait, je serais débile de ne pas sauter sur l'opportunité. Est-ce que je me sens prête ? Absolument pas. Mais je le saurais quand ça sera le bon moment. Je le saurais quand on signera les papiers. Ok, c'est énorme. Du coup, est-ce que tu veux nous dire ce que ça implique ? Allez, juste pour le fun. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce processus que tu n'imaginais pas du tout ? Ouais. Oh là 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 là. Que je n'imaginais pas du tout. À part le bordel administratif que c'est ? Par exemple, peut-être, ça peut faire du bien et décoincer certaines choses pour d'autres. Administrativement, c'est vraiment quelque chose de complexe. Ouais. Alors, grâce à Dieu, on est bien accompagnés une fois que tu as un bon fiscaliste, etc. Mais en fait, ça soulève à chaque fois des questions, mais même en termes de marques, de propriétés intellectuelles. En fait, on n'imagine pas à quel point c'est une boîte de Pandore où le truc a l'air relativement simple en surface, mais après, ça soulève des dizaines de milliards de petites questions sur lesquelles il faut trancher. Genre quoi ? Je prends le droit d'auteur, de truc comme ça, c'est quoi ? Déjà, les droits d'auteur, par exemple, alors là, ce qui serait intéressant pour les auditeurs, c'est de se dire, si un jour, vous voulez revendre votre boîte ou vous voulez être prêt pour une proposition de rachat, c'est hyper intéressant de dès maintenant commencer à vous dire est-ce que les décisions que je prends vont pouvoir avoir une influence dessus ? Par exemple, si aujourd'hui, vous êtes la personne qui crée toutes vos formations en ligne, parce que comme moi, vous avez un business d'infoprenariat, oui, vous êtes du droit à l'image des personnes qui ont créé la formation. Est-ce que c'est dans le prix de vente ? Est-ce que je continue à toucher une commission par la suite ? Qu'est-ce qui se passe si dans deux ans, je ne suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai dit dans une formation mais que maintenant qu'elle appartient à notre business, ben voilà. Enfin, tu vois, il y a des questions comme ça. S'il y a des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que la personne, elle reste symboliquement dans la boîte ou pas ? Est-ce que la personne, elle fait une prestation de consulting pour m'aider à reprendre les rênes ou est-ce que je me débrouille tout seul ? Quid des forces et des salariés qui sont déjà dans la boîte ? Enfin, tu vois, que des petits trucs comme ça. C'est énorme. Et du coup, quels sont les gains et les avantages déjà réels ou anticipés que tu retrouves et que tu n'aurais pas anticipé aussi ? Tu vois, genre, est-ce que les avantages et les bénéfices sont exactement ce que tu avais visionné ou il y a des bonus cachés dans tout ce que tu fais là ? Alors, là, au moment d'enregistrer cet épisode de podcast, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore acté. Moi, je n'ai pas encore mis les mains opérationnellement dans le business, donc je ne sais pas. Après, je me projette beaucoup sur les gains financiers possibles parce qu'entre mon audience et l'audience du business que je rachète, il y a des synergies possibles. Donc, moi, je peux vendre mes produits à l'autre audience. L'autre audience, on peut récupérer les produits de leur catalogue et les vendre à l'audience de Bibouze. Donc là, il y a déjà des ponts en chiffre d'affaires pour les deux boîtes qui sont intéressants et qu'on peut mettre en place tout de suite. Et après, des gains moins matériels et concrets pour moi et ça répond aussi à ta question de qu'est-ce que tu as appris que tu n'avais pas anticipé. Je pense que c'est en termes de mindset, de leadership et de posture. En fait, ça m'a forcé à passer de la posture de la petite nana qui programme ses épisodes de podcast, tu vois, donc très solopreneur. Même si j'avais déjà commencé à incarner cette posture de CEO, là, tu es obligé. Parce que là, tu récupères une équipe qui ne te connaît pas et tu dois lui prouver à la fois que tu es quelqu'un qui lead avec une vision, avec de l'excellence, avec la performance et en même temps avec suffisamment d'humilité pour dire je ne débarque pas dans un business pour tout casser et remettre en cause le travail que vous avez fait pendant des années, etc. Donc toi, ça t'oblige en fait à grandir. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir quitté le bac à salle et d'être devenue une adulte en business et ça m'a fait faire des bons et des shifts mindset mais il faut à 10 000. J'ai appris beaucoup sur moi, énormément. Waouh ! Avec ce que tu es en train d'apprendre là, si tu pouvais revenir en arrière et parler à la Aline d'il y a même un ou deux ans, qu'est-ce que tu dirais pour que la Aline d'il y a un ou deux ans gagne un peu de temps et se prépare déjà un peu plus ? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Ouais, j'ai la réponse tout de suite. Délègue et structure beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est marrant parce que chaque fois que j'en parle dans mon réseau un petit peu de cette grosse nouveauté, on me dit mais du coup, c'est quoi les défis, c'est quoi les challenges, etc. Et en fait, je ne vois aucun défi, aucun challenge opérationnel ou business ou stratégique ou marketing. Le seul gros point noir pour moi de l'équation, c'est moi, mon temps, ma bande passante et ma charge mentale. C'est-à-dire que The Beboost aujourd'hui me prend déjà tellement de temps au quotidien que la question, c'est point d'interrogation comment est-ce que je vais faire pour gérer deux business au lieu d'un ? Et donc, ça veut dire et ça m'oblige et c'est aussi ce qui a contribué à me faire, comme je disais, grandir entre guillemets aussi vite. Ça m'oblige à me détacher très très vite en ce moment-là, ces dernières semaines de l'opérationnel de The Beboost, de restructurer entièrement mon équipe pour qu'elle puisse entre guillemets encore une fois gérer le business sans moi. Moi, vraiment incarner plus que cette posture de leader et de visionnaire, l'incarner aussi de l'autre côté mais du coup, de prendre du recul et je ne sais pas si c'est vraiment ta question du coup. Ouais, carrément et alors ça marche carrément ça marche. En fait, moi je fonctionne beaucoup comme ça aussi un peu au last minute etc. Et là, je ne me laisse pas le choix puis en plus, c'est un challenge qui me hype et qui m'excite énormément donc forcément je le fais avec plaisir mais ouais, ça challenge énormément, ça me bouscule aussi au niveau mindset émotionnel énormément donc c'est pas de tout repos, c'est pas quelque chose de serein qui se fait, c'est fluide, c'est hyper excitant encore une fois mais c'est mouvementé quoi. Ouais, carrément est-ce que justement on peut en parler un peu de cet équilibre vie pro, vie perso ? C'est une interview business donc on ne parle que de business et on pourrait penser qu'Aline, elle ne vit que pour ça, elle ne fait que ça 24 heures sur 24. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Comment tu gères le perso pro ? Alors c'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé on va dire ces 12-18 derniers mois tout simplement parce que j'ai eu, je me suis fait quelques frayeurs en termes de charge mentale, de santé mentale aussi, d'épuisement, avec The Bee Boost. Donc, j'ai énormément travaillé à prendre du recul sur le business, délégué plus quitte à sacrifier un petit peu de marge mais de me dire que j'étais là pour le long terme et pas juste pour la performance court terme, etc. Aujourd'hui, je suis assez fière de mon équilibre pro perso. À titre indicatif, l'autre jour, j'étais la première surprise d'ailleurs. L'autre jour, je regardais mon Toggle qui est ma petite application que j'utilise pour traquer tout mon temps quand je travaille et moi, j'ai l'impression de bosser 50 heures par semaine. Mais là où avant, j'en bossais 90 donc j'étais déjà très content d'avoir réduit et je me suis rendu compte que depuis le mois d'avril, donc là, on est au mois de septembre actuellement, je bosse en fait 25-30 heures max par semaine sur The Bee Boost. Je me dis donc ! Il s'est passé quoi alors ? Je pense juste qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, j'ai lâché prise, je me suis intéressée à autre chose hors business. Après, à titre personnage, j'ai aussi déménagé à côté de la mer donc forcément, tu as moins envie d'être enfermée dans le bureau si tu passes plus de temps à prendre des apéros avec les potes, etc. C'est le secret ! C'est le secret ! Venez tous vivre à Nice et vous allez avoir un meilleur équilibre pro perso. C'est ma promesse. C'est énorme, mais c'est hyper intéressant ce que tu partages. Comment tu le formulerais sous une forme de conseil ? Ok, imaginons que je suis là à ligne il y a 3-4 ans, je commence à développer mon business, j'ai un business presque à aller, je fais 100 000 euros, j'ai aussi envie de faire le million. C'est quoi les 2-3 conseils que tu me donnerais pour peut-être faire des sacrifices mais peut-être un peu moins grâce aux conseils que tu vas donner tout de suite ? Ok, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est que quand on lance un business, quand on lance une activité, généralement, on est tellement passionné par ça qu'on mange, on boit et on respire ce business, cette activité, on veut tout lire, tout consommer, on écoute des podcasts, on suit plein de comptes Instagram, notre feed TikTok entier et curated en fonction de cette thématique-là. Surfez sur la vague, allez-y à fond, ne comptez pas vos heures, ne commencez pas à dire mais machin, non, j'ai travaillé plus de 20 heures. Allez-y, parce que cette période-là, c'est comme la lune de miel en dating ou quand on rencontre une nouvelle personne, elle ne dure pas mais c'est une des plus belles périodes. Surfez là-dessus pour poser les bases, pour avoir des résultats rapidement, etc. Ce n'est pas le moment de retenir les chevaux. Deuxième conseil, au bout d'un moment, la lune de miel s'arrête, c'est normal. Ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout de 3 ans, ça dépend des personnes, des thématiques et tout. C'est normal et ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas parce qu'à un moment, vous avez envie de faire autre chose que votre business, de vos soirées, de vos week-ends, etc. que ça veut dire que ça y est, c'est la fin et tout, du tout. Par contre, à ce moment-là, ce qui va être important de faire, c'est d'écouter votre entourage. C'est les premières personnes, généralement, qui peuvent nous donner des feedbacks et des retours sur tout ce qui est santé mentale et épuisement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette transition très difficile à vivre quand on est entrepreneur de la lune de miel est terminée avec mon business. mais comme j'étais dans le hustle, 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 boulot, boulot, boulot à fond et du coup, avec des résultats pendant un an, deux ans, trois ans et que d'un coup, j'ai envie de ralentir, je culpabilise parce que j'ai l'impression que si je ralentis, je change la formule gagnante et du coup, mon business va dégringoler, etc. Donc, on a tendance en fait à continuer à s'imposer le même rythme que pendant la lune de miel sauf que notre corps ne suit plus, notre esprit ne suit plus et c'est là en fait où on fait du burn-out. Et donc là, c'est là qu'il faut écouter aussi notre entourage qui commence à dire « Oh là, je te sens moins à fond qu'avant ou alors je te vois plus fatiguée, etc. » Et du coup, le troisième conseil, c'est, si t'es pas déménagé à Nice, c'est, j'en avais un en tête, zut, il m'a échappé. Je pense que c'est ça. Écoute, je vais reboucler sur ce que j'ai dit. Le troisième conseil, c'est de savoir écouter son corps et ses besoins et surtout sa passion, sa motivation et pas toujours être dans le « Je fonce, je fonce, je fonce en fait. » C'est juste de dire à un moment, votre corps, il va vous dire et votre business, il va vous dire c'est le moment de ralentir et c'est aussi le moment où on va pouvoir récolter les graines qu'on a semées depuis le début. Tu vois là, je te disais, je bosse 25-30 heures par semaine max. Le business tourne à 7 chiffres. On a quand même une petite équipe qui est assez restreinte comparée à la taille du business, le flux client qu'on gère. Mais ce n'est pas magique. C'est parce que moi, j'ai bossé comme une tarée pendant trois ans, toute seule. Donc là, je suis aussi en mode je profite des graines que j'ai semées pendant trois ans. Wow. Merci, c'est hyper inspirant. Du coup, moi, j'ai quand même envie de rentrer un peu dans ton équipe. Ça se passe comment ? En plus maintenant qu'il y a deux équipes, est-ce que, voilà, quel conseil tu donnerais sur le fait de scaler ton business en prenant soin de ton équipe ? Comment tu structures ? Comment tu fais attention à ne pas les tomber dans d'autres extrêmes ? Tu vois, moi, à un moment donné, on était 15 alors que le business n'était pas du tout au chiffre d'affaires d'être 15, tu vois. Donc, comment tu fais, toi, pour t'entourer de personnes ? Quel poste tu te donnes ? Comment tu crées ton organigramme ? Comment tu comprends tes besoins ? Comment tu manages ? Waouh, c'est une vaste question parce qu'il y a tellement d'approches possibles. Ouais. Tu vois, j'ai une amie. Ce serait quoi, toi, genre, si là, je devais parler à quelqu'un de ton équipe et que je lui demandais ouais, c'est comment travailler dans l'équipe d'Aline, elle me dirait quoi ? Du coup, sans fausse humilité parce que tu n'es pas là. OK ? Elle dirait quoi ? C'est marrant parce qu'on a fait l'exercice hier, donc je sais exactement ce qu'elle pourrait répondre. Elle dirait qu'il y a une énorme communication, une énorme confiance réciproque entre tout le monde, que chacune est interchangeable. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est quatre personnes au quotidien dans le business. Après, il y a d'autres prestataires, freelance qui gravitent autour sur des tâches ponctuelles. Mais vraiment, à temps plein, il y a quatre personnes, moi comprise. Donc moi plus trois autres personnes. Elle dirait aussi qu'on a tout interchangeable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'une d'entre nous est malade, pas dispo en vacances, tout le monde sait faire les tâches de l'autre ou alors il y a des process qui les documentent au sein d'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est notre ou leur zone de génie, mais ça veut dire que c'est possible. Ça, je trouve une grosse force de mon équipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un lancement et que j'ai besoin que tout le monde soit sur le customer care à répondre parce qu'on se fait défoncer au niveau des DM sur Instagram et des emails, tout le monde sait répondre en mode customer care aux emails qu'on reçoit. Ou si demain, j'ai besoin qu'une personne mette en place une automatisation make ou me paramètre un panier de paiement et que la personne responsable de l'opérationnel n'est pas là, moi je sais le faire ou je sais que ma customer care manager elle sait le faire aussi. Tu vois ? Donc, on a tout un petit peu l'esquise de tout le monde même si chacune a sa zone de spécificité. Ça, ça nous rend extrêmement mobile et réactive. Et je pense qu'il y a aussi toute la dimension confiance. C'est-à-dire que moi, je fais énormément confiance dans mon équipe. Je suis hyper exigeante sur mes recrutements. C'est-à-dire que si je ne suis pas sûre à 3000%, je ne recrute pas. Je préfère continuer mon processus de recrutement. Par contre, je ne recrute que des ce qu'on appelle e-players. Et c'est des personnes qui sont ultra autonomes, ultra efficaces. Elles ont une confiance aveugle de ma part. C'est-à-dire que même les salariés, je ne regarde jamais leurs horaires. Elles peuvent travailler parfois 50 heures par mois et être payées comme 150. Elles peuvent être parfois travaillées 100 heures. Mais pour moi, à partir du moment où le travail est fait, avec mes niveaux d'exigence et d'excellence, c'est OK. Si tu as été suffisamment efficace pour faire ton travail en 20 heures au lieu de 50, mais good for you, je suis contente pour toi, va à la plage et claite-toi. Donc ça, je pense que ça joue aussi beaucoup. Waouh ! C'est hyper inspirant. Moi, là où je suis intrigué, c'est comment tu fais pour avoir des gens bons et polyvalents parce que ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, le secret, c'est dans ton recrutement. Tu vas vraiment prendre ton temps pour recruter et tu n'as pas de peur en mode « Ah, mais elle coûte peut-être trop cher cette personne, etc. » Non, pour toi, la priorité, c'est vraiment qu'elle soit excellente. Oui, puis je paye la personne ce qui a besoin de la payer. Alors, le secret pour moi, c'est que je recrue des entrepreneurs en fait, même en salarié. Je recrue des personnes de mon audience, voire même, la plupart d'entre elles sont des anciennes clientes et je recrue des personnes qui sont entrepreneuses. Donc déjà, elles ont cette sensibilité et elles connaissent l'audience parce qu'elles-mêmes ont ça. Dans leur contrat de travail, c'est spécifié qu'elles sont autorisées, voire même encouragées à avoir un side business, à continuer à faire du freelancing à côté parce que pareil, c'est notre culture d'entreprise, c'est les personnes avec qui on communique au quotidien, c'est ce qu'on fait en fait. Donc, si j'avais des salariés qui n'avaient plus aucun contact avec l'entrepreneuriat, ça n'aurait aucun sens et surtout parce qu'elles sont entrepreneurs, en fait, elles sont multi casquettes et elles se responsabilisent, elles s'autonomisent, elles savent travailler en télétravail, gérer leur temps, etc. Ça, c'est effectivement le mouton en cinq pattes, d'avoir des profils entrepreneurs qui acceptent d'être salariés et d'être lidés par toi, ce n'est vraiment pas facile. Est-ce que vous travaillez en présentiel, vous rencontrez ou chacun est en télétravail ? Tout le monde est en télétravail. Il y en a même certains qui en ont profité pour devenir digital, nomade, salarié et tout. Donc ça, c'était toute une aventure administrative aussi. On essaye de se voir, alors on se voit quand on a des événements présentiels type le séminaire, les choses comme ça qu'on fait une fois par an. Sinon, j'essaie d'organiser des team building, pas assez à mon goût, mais bon, c'est toute une logistique et tout à chaque fois. Et puis moi, vu que je voyage beaucoup, dès que je passe sur Lyon ou sur Toulouse ou sur Strasbourg, etc., j'en profite pour aller voir la personne qui est sur place, faire un petit coucou, boire un café. Voilà, voilà. OK. Est-ce que, comment tu envisages l'avenir ? Est-ce que dans ton format de leadership, de management, tout le monde est toujours en télétravail ou avec tes ambitions, les choses peuvent changer ? Oh non, pour l'instant, je ne vois pas de raison de toucher, en tout cas, la casse télétravail. Comme je disais, moi, je suis énormément en déplacement pour plein de raisons. Ou alors même moi, des fois, je ne bosse pas dans mes bureaux parce que je n'ai pas envie. Donc en fait, je ne verrais pas même l'avantage d'avoir des gens en physique, en présentiel, parce que moi-même, ça créerait la contrainte dans mon emploi du temps. Ouais, enfin avec notre business model, notre thématique, je ne verrais même pas l'avantage de faire ça. Ok, cool. C'est quoi le plus gros challenge auquel tu vas faire face les 6-12 prochains mois ? Donc, il y a cette transition. C'est quoi le gros problème que tu poserais à ChatGPT en mode « Vas-y, réponds-moi parce que j'ai besoin de ça. » C'est quoi la question numéro 1 qui ferait tomber tous les autres dominos si tu le résolvais ? Je pense, alors c'est une double réponse et j'adore la manière dont tu le formules avec « Qu'est-ce que tu demanderais de ChatGPT ? » parce que c'est totalement mon style. C'est comment est-ce que je pourrais gérer cette transition qui arrive en termes d'organisation personnelle quotidienne pour encaisser la charge de travail qui arrive et en termes de mindset et de charge mentale pour à la fois être dans l'excellence, l'efficience, le bon leadership avec les deux équipes qui m'attendent tout en préservant ma santé mentale et mon… Je ne veux même pas parler d'équipe pro-perso parce que pour moi, c'est OK qu'ils soient mis à mal pendant quelques mois. Ça fait partie de la transition, c'est OK. Mais c'est plus le côté « Papa termine en burn-out » Aline, c'était hyper, hyper riche. Il y a eu plein de choses. On pourrait le découper. Tiens, on va le découper. On va faire des shorts. On va balancer ça. Est-ce que tu as envie de nous partager un dernier conseil en conclusion à tout ce que tu nous as déjà partagé ? C'est vrai qu'on a abordé tellement de sujets que chacun d'eux, en fait, on pourrait le creuser par plaisir. Je pense que c'est peut-être pour boucler la boucle et c'est un peu mon retour d'expérience à l'aube de ce nouveau chapitre. C'est de dire aux gens qui nous écoutent et de dire aussi à la Aline d'avant que c'est important de profiter de chaque pas, de chaque niveau d'entrepreneuriat qu'on traverse et surtout de ne pas chercher à être trop dans l'attente et dans la préparation. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je vois certains business autour de moi en ce moment même qui sont un peu dans le mal, c'est qu'ils ont voulu se structurer trop vite. Ils ont voulu mettre en place des stratégies trop avancées pour eux et ce n'est pas que ce n'est pas efficace mais c'est qu'en fait on ne peut pas gérer son business comme si c'était un business 1 million quand on ne fait que 60 000 par an. Ça ne sert à rien, ce n'est pas efficace, ça va vous plomber et ça va vous créer de la charge mentale. En fait, il y a un temps pour chaque chose et il faut se dire ok, mon chiffre d'affaires aujourd'hui c'est par exemple 30 000 euros par an, qu'est-ce que ça veut dire de moi, quelle posture j'ai besoin d'incarner, quelles stratégies vont être efficaces pour passer aux 60 000 puis ensuite aux 100 000. Mais je ne vais pas commencer à structurer mon business comme s'il faisait 500 000 euros dans l'espoir que c'est ça qui va m'emmener aux 500 000 euros. Pas du tout. Je ne sais pas si mon point est clair. Moi, j'ai très bien compris. Elle est par là. Elle est par là. Merci beaucoup Aline. Pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent te connaître, connaître ton univers, qui ne te connaissent pas déjà, comment ils peuvent faire ? Où est-ce que tu aimerais les inviter à te rejoindre ? Alors, deux ressources. Ressource numéro une, la plus importante, s'il ne fallait n'en retenir qu'une, c'est le compte Instagram The BeBoost. C'est là où je poste quotidiennement et on peut retrouver absolument tout le reste depuis ce chemin. ce croisement-là. Ou alors sur mon podcast, je ne peux pas gérer business ou c'est là où je mets deux fois par semaine toutes mes stratégies, mes conseils, mes retours d'expérience, mes interviews. Voilà, donc tout ce qui est pur contenu à valeur ajoutée, c'est par là-bas. Cool, génial. On mettra le compte Instagram et à partir de là, de toute façon, vous allez découvrir le compte Instagram. Ça va vous rediriger vers tout plein de choses. Merci Aline, c'était hyper précieux. Peut-être la dernière chose que j'aimerais te demander, c'est c'est peut-être un peu, ce n'est pas genre une petite question, mais c'est quelle est la chose que tu aimerais qu'on retienne de toi sur genre ta page Wikipédia le jour où tu ne seras plus là, tu vois, de tout ce que tu as accompli, de qui tu es, ouais, c'est quoi la chose que tu aimerais, le paragraphe que tu aimerais qu'on retienne de toi ? J'allais dire que j'adore les croque-monsieur, mais en fait, l'un va un peu avec l'autre. C'est en fait qu'on n'a pas besoin de renier notre authenticité, notre simplicité, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin d'incarner quelqu'un d'hyper élégant, sophistiqué, hyper sérieux, corporate pour réussir. C'est juste qu'on peut juste réussir en étant nous-mêmes. Alors, il y aura différentes strates de nous-mêmes, on va devoir changer, on va devoir devenir une nouvelle version de nous-mêmes à chaque fois qu'on veut passer à un stade business, mais qu'on peut toujours être en accord avec notre simplicité, notre authenticité et on peut toujours rigoler si on veut rigoler, etc. Ok, écoute Aline, moi je ne peux que t'encourager à encore plus cartonner parce que tu vas être ce modèle aussi qui va entraîner des gens comme moi à voir que c'est possible. Donc voilà, on est avec toi, un petit peu de pression aussi parce que si on te voit réussir à ta manière, ça libérera beaucoup de personnes je pense, comme moi. Donc ouais, merci pour l'inspiration, pour tous les conseils, c'était hyper précieux et puis je te dis à très bientôt et hâte de te voir dans le Forbes 40 Under 40. Merci Linga et puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode.